Bonjour et bienvenue au 87e journée scientifique de l'AFEF. Je suis Nga Inguyen, interne en hépatologie, et nous accueillons aujourd'hui le professeur Pierre Naoum, qui va partager avec nous son étude sur le niveau NIMAP comme traitement néo-adjuvant associé avec une électroporation dans le traitement du carcinome hépatocellulaire. Bonjour professeur Naoum, et merci d'être là avec nous aujourd'hui, malgré des conditions sanitaires pas faciles. Avec plaisir. Et pourriez-vous nous décrire un peu votre étude et les résultats principaux ? C'est un essai qui s'appelle Nivolep, et c'est une étude française de phase 2, qui a la particularité d'être en fait un partenariat entre public-privé, c'est-à-dire que c'est BMS qui fournit la molécule, le niveau NIMAP, et qui paye d'études, mais c'est l'assistance publique qui est promoteur, donc ça s'appelle les ISR, que les scientifiques peuvent proposer au laboratoire. Et l'intérêt, c'est qu'on peut proposer des essais que l'industrie n'a pas envie de faire pour des raisons de sécurité. Et effectivement, les traitements néoadjuvants chez les malades aussi fragiles que les nôtres, c'est forcément un petit peu compliqué. Donc le rationnel, c'est qu'on avait voulu effectivement combiner des immunothérapies, donc à l'époque, il y a 2-3 ans, quand on a monté l'essai, c'était le Nivoleumab qui était dans la course, avec une technique d'ablation qui s'appelle l'électroporation, qui a la particularité non pas de brûler les lésions hépatiques, mais d'induire un courant électrique et d'induire une apoptose. Et donc cette génération de courants électriques induit des changements immunologiques dans le foie péritumoral. Et donc toute l'idée, c'est très effectivement de combiner donc immunothérapie néoadjuvante et cette électroporation pour voir si on arrivait à avoir un effet immunologique et immunothérapique, thérapeutique sur ces tumeurs du foie. Alors l'étude s'adresse à des patients qui ont des carcinéopathoses cellulaires BCLCA, donc des malades en intention de traitement curateur, et donc chez qui on fait deux perfusions de Nivoleumab espacées de 15 jours, puis une procédure d'électroporation à but curatif. Et donc il y a six centres ouverts en France, donc des centres d'ablation percutanée et donc de centres recours. Il y a Angers, Montpellier, Lyon, Bordeaux et deux centres à la PHP, c'est-à-dire Avicenne et Beaujon. Et donc on doit inclure 50 malades pour un peu les suivre. Et ce que j'ai présenté à la fête, c'était donc les résultats préliminaires des 20 premiers patients, voilà. Et les résultats sont-ils prometteurs ? Alors, ce sont des résultats très préliminaires que j'ai communiqués avant-hier, qui sont en fait finalement, d'une part la faisabilité de ce type d'essai, parce qu'en pratique clinique, faire venir un malade, lui faire une biopsie du foie pour une tumeur de moins de 3 cm, deux injections de Nivoleumab, puis une ablation percutanée, ce n'est pas si facile que ça à organiser, il fallait déjà prouver que c'était faisable. Eh bien, on a réussi, ça s'est plutôt bien passé, puisque tous les patients qui ont été inclus dans l'étude, les 20 premiers patients, ont pu avoir donc leurs deux perfusions de Nivoleumab, qui ont suivi donc la biopsie du foie non-tumoral et du foie tumorale, puis leur électroporation, qui a été jugée curative chez 19 patients, des 20 patients inclus, donc c'est plutôt, ça c'est une bonne nouvelle. Mais surtout, ce qu'on faisait, c'était du biobanking, donc avant, au moment de l'inclusion et au moment de l'électroporation, c'est-à-dire qu'on avait des pièces de foie tumorale et non-tumorale qui nous permettaient d'évaluer l'effet de l'immunothérapie néoadjuvante, et c'est comme ça qu'on a pu se rendre compte qu'il y avait environ la moitié des patients qui avaient soit une réponse radiologique, soit une réponse anatomopathologique à cette immunothérapie. Donc on peut imaginer que cette préparation par une immunothérapie néoadjuvante, finalement, prépare le patient à avoir une ablation percutanée curative, et donc on peut imaginer que les deux effets, en fait, se potentialisent, et il y a une espèce de boost immunitaire qui fait que le traitement néoadjuvant va préparer la tumeur à mieux répondre à l'électroporation. Et donc les patients qui ont répondu sur le plan radiologique et histologique, est-ce que c'était les mêmes patients ou c'était des patients de profils différents ? Alors, pour l'instant, avec 20 patients, c'est difficile de dire, on les cumule un petit peu, donc finalement, j'ai envie de te dire qu'il y a la moitié des patients qui ont soit une réponse radiologique et ou une réponse histologique. Donc ça veut dire que, globalement, un malade sur deux, il se passe quelque chose. Alors qu'en temps normal, en standard de prise en charge, le malade, il vient, il a son électroporation, il n'y a pas de préparation particulière. Donc si on imagine que chez la moitié des malades chez qui on a observé un effet modulateur de cette immunothérapie néoadjuvante, eh bien, ces effets perdurent dans le temps et nous permettent, par exemple, de diminuer le risque de récidive à long cours, parce que ces patients vont être suivis pendant deux ans, eh bien, ça voudra dire que ces traitements néoadjuvants chez la moitié des malades auront eu un bénéfice. Mais bien sûr, là, il nous manque un petit peu de recul qu'on est en train d'avoir et je pense qu'on aura d'ici un an et demi. D'accord. Et parmi les 20 patients, est-ce qu'il y a des patients qui ont subi des effets secondaires de Nivolumab, qui ont pu peut-être faire avancer le stade de maladie de BNCNA jusqu'à B, par exemple ? Alors absolument pas, il n'y a eu aucun effet secondaire notoire. La seule chose qu'on a vue, c'est un patient qui a progressé entre le début, la mise en place du Nivolumab en néoadjuvant et électroporation, mais c'est un patient qui a posteriori, quand on regardait son IRM initial, il y avait probablement un petit envahissement portal, ce qui fait que le malade n'était pas B, C, L, C, A. Et donc, bon, alors, le C a été arrêté pendant trois semaines, le temps qu'on puisse réévaluer tout ça avec un comité de surveillance. Et effectivement, il n'y a pas eu, on va dire, de lien décrit par ce comité indépendant de surveillance entre la perfusion de Nivolumab et cette progression très rapide d'une tumeur qui est devenue infiltrante très vite. Elle était très probablement de mauvais pronostics et donc c'est encore un élément qui nous incite à dire qu'il faut vraiment bien évaluer ces patients avant de leur proposer des traitements percutains. Merci. Bon, voilà, nous attendons avec hâte les résultats finaux de cette étude qui pourraient nous apporter plus de questions, de réponses à ces questions posées. Bon, merci beaucoup pour toutes ces précisions. Et moi. Et bien, bonne suite d'APEF. A bientôt, Nia. Merci, à bientôt. Au revoir. Sous-titrage Société Radio-Canada